bonjour aujourd'hui j'avais envie de vous parler de babylone merci qu'il de rien ben je me rends compte que je ne me rappelle plus le nom du réalisateur bon je vais mettre le nom du réalisateur ici je ne le fais pas du tout je suis désolé alors je veux voir aussi ici la distribution pour voir un petit peu les acteurs et j'avais envie de commencer par présenter les acteurs je commence par samara weaving oui c'est la nièce de hugo weaving elle commence en 2017 dans un film qui s'appelle my am de joe lynch je viens là avec david qui était un film plutôt pas mal donc la filmographie de samara c'est plutôt des bonbons pistolet tagada et on est plutôt sur du film porc gorge gorge porn c'est plutôt voilà c'est saignant c'est sanglant et moyenne j'ai bien aimé le film était plutôt sympa je venais à le voir vraiment si c'est votre style de film bien entendu ce n'est pas mon style de film et pourtant j'ai bien aimé my am en 2017 elle continue avec the babysitter toujours un film voilà sympa elle jouera en 2020 dans can you eat it the self-univers avec can you leave toujours en 2019 elle obtiendra son premier rôle dans wedding nightmare ready or not je crois le film enfin c'est les traductions françaises et anglaises et c'est son premier rôle avec toujours du pistolet et du sang ensuite en 2020 elle rencontrera red clive sur gun akimo et là aussi c'est un film que j'ai bien aimé c'est pas mon style de film c'est pas mon genre et pourtant j'ai bien aimé quand même en 2020 et bien on a fait babysitter ben enfin et babysitter 2 en 2021 snack eyes de g.i joe je vais pas te commentaire à faire et en 2022 elle tourne dans babylone et en 2023 elle tournera dans scrim 5 6 7 je sais plus j'enchaîne avec max ninghella qui est le fils de anthony ninghella qui a eu un offscar il est plutôt connu pour son rôle dans la salante carlade et démarre au cinéma dans les mots retouchés avec gilet binoche il a un premier rôle dans 2006 dans art school confidential avec malkovich et joue en 2007 dans elvis et annabelle il joue le rôle de l'is en 2009 il joue dans agora en 2010 il jouera dans social network de david fincher en 2011 il jouera dans les marches du pouvoir de george clunet en 2011 il jouera dans the darkest hour pas celui avec gary holman un anard voilà je vous mets la piche ici il jouera en 2013 dans horn de adja avec red clive en 2021 il joue dans saut je sais pas combien sont de saut et donc en 2022 il joue dans babylone on continue avec les actrices les junis qui jouent en 2013 dans castel chinois de clapiche avec audrey tout tour roman duris ce c'est ce de france et zenith in zoalem et je dois n'oublier encore deux ou trois en 2014 elle joue dans un blind en 2015 elle joue dans ricky and the flash avec mary strip et kevin klein kevin klein qu'on a vu dans the good house et donc en 2022 elle joue dans babylone ensuite luka ass pas celui des formules 1 il démarre en 1983 dans le dernier testament que je vous conseille qui est un film plutôt sympa ensuite j'accélère en 1996 il joue dans mars attaque en speedrun 2002 il joue dans zoolander 2005 last day de gus van san 2008 une aramak presque parfaite on le connaît peut-être plus tôt en 2010 dans inception de christopher nolan en 2012 il joue dans le biopic lincoln de steven spielberg en 2015 il joue dans the revenant de inari tout avec ben justement dicaprio en 2018 il joue first man le premier homme sur la lune qui n'était pas extraordinaire en 2021 il joue hélas aux côtés de bruce louise qui maintenant ne fait que des nanars et c'est triste en 2022 il joue dans babylone il a aussi joué dans les séries twilight zone 5e dimension 13e dimension en 1936 et en 2005 et il a joué aussi en 2022 dans la guerre des mondes la série américaine ensuite on continue avec eric roberts oui il est le frère de julia robert alors sa carrière est un fait faire un petit peu de speedrun on peut citer en 1992 sans chaud pour meurtre de sang froid avec richard givre et kim basinger il ya beaucoup de s et de ça c'est pas difficile à dire ça en 1994 l'expert avec sylverster stallone en 1936 il joue dans disjoncté auprès de broderie et de jim carré en 2006 ben christopher nolan batman dark knight en 2010 il retrouve sylverster stallone dans expandable en 2017 il fait un film nofnik c'est un film différent aïla je vous conseille de le voir mais c'est pas un film classique c'est un film différent donc je vous le conseille mais c'est pas un film gratuit pareil aussi en 2010 dans du miel plein la tête c'est aussi un film différent et qui est très sympa et en 2022 dans babylone et j'ai spiedronné sa carrière on a sol et boveli qui est son premier rôle dans babylone on continue avec chloé finnman qui est plutôt connue pour son rôle dans mozart et the jungle un de ses films notamment the father and the pride elle joue toujours en 2022 dans the white house et en 2022 dans babylone on continue avec olivia hamilton qu'on a découvert en 2016 dans la la land elle joue aussi en dans the first man le premier homme sur une qu'on a vu tout à l'heure avec luca ass et 2022 dans babylone on continue avec spain john c'est plutôt connu pour être un réalisateur en tant que réel plutôt fait des clips sur mt mais il a aussi réalisé en 1999 dans la peau de john malkovich il a aussi fait en 2003 adaptation avec nicolas cage qui est un bon acteur et bien restripe en 2009 il fait max et les mini monstres qui est un film mais pas trop aimé moi et en 2013 il fait heure enfin vu le film avec joaquin phoenix et scarlett johnson qui fait uniquement le rôle de la voix de heure en tant qu'acteur il ya des petits rôles typiquement en 1997 dans the game de fincher 1989 les rois du désert en 2001 dans annibal un des préquels de annibal lecteur il joue aussi dans jackass en 2002 en 2013 dans le loup de wall street avec dicaprio de matin 16 et on arrive rapidement en 2002 pour babylon nous avons ensuite catherine waterson qui joue en 2007 dans michael clinton de george clooney en 2012 elle joue dans robo et franck est un très joli film que j'ai beaucoup aimé ça en 2013 elle joue dans the disappearance of the world will be him her and them avec james mcavoy en 2015 elle joue dans steve joff de danny boyle on l'a communé plutôt en 2016 avec les animaux fantastiques de david ayat elle joue en 2007 dans alien covenant voilà en 2007 elle jouera dans le current world la guerre pour l'électricité avec kumberbatch et hult qu'on a vu dans le menu en 2017 elle jouera dans logan lucchi de foderbergh on l'entoura 2018 dans les animaux fantastiques 2 en 2020 elle joue dans le world to come en 2022 on la retrouve dans les animaux fantastiques 3 en 2022 donc babylone et elle jouera en 2023 avec sean pun dans blackfly j'enchaîne avec fabie tonki qui est plutôt connue pour la série vampire diaries et westworld elle fait un premier film en 2019 place new world qui est plutôt sympa je vous le conseille moi j'ai beaucoup aimé et 2022 babylone dans les petits rôles nous avons diego kelva qui fait un film en 2015 i promise you anarchy pour lequel il obtient un prix et on joue plus exactement 2022 avec babylone alors maintenant on arrive sur les têtes d'affiches avec tommy maguire qu'on connaît plutôt pour le rôle de spiderman il a démarré sa carrière en 1993 auprès de robert de niro dans les blessures secrètes il obtient un de ses premiers rôles en 1957 dans joe ryde alors attention il ya aussi un joe ryde sorti en 2022 il jouera avec waddy allen en 1937 dans harry dans tous ses états en 1937 il joue dans storm ice de anglie auprès de christina richie sigourney weaver et elisa wood 1998 terry guillian nas vega sparano avec johnny nidap et un de mes films préférés dans mon top 10 plaisante ville deux ans avant matrice qui est un film qui est hyper technique et qui est d'une poésie voilà si vous l'avez pas vu regardez 20 fils c'est très joli c'est très politique et derrière il ya une technique de malade bien avant les effets spéciaux de matrix ou du centre des anneaux en 1999 je joue dans l'oeuvre de dieu et la part du diable avec michael kane batman et charlie sterone jeu speedrun en 2002 pour sam rémy avec spiderman et jouant en 2003 dans puissance le biopic de six discutes un cheval pure sang 2004 spiderman 2 sam rémy en 2006 il joue dans the good german de sonderberg qu'on a vu avec kate blanchett dans le film tard 2007 spiderman 3 sam rémy 2013 gatsby avec dicaprio en 2015 il joue un biopic le prodige un biopic sur bob fisher le nom d'échecs j'accélère jusqu'en 2021 où on le voit dans ben spiderman on our way home avec les deux autres spiderman et enfin 2022 babylone la vedette du film brad pitt il démarre sa carrière directement avec un premier rang en 1998 avec dark side of the sun il fait deux trois petits trucs 1991 ridley scott tell my voice avec susanne syrandon et ravi kettel il fait deux trois trucs et en 1992 au milieu coulis rivière robert redford en tant que réalisateur 1993 california avec david du conveni monsieur x file 1994 aux côtés de tom cruise christian dunce entretien avec un vampire 1994 légende d'automne au prix de monsieur hoplin 1995 david kinsher steven avec l'excellent morgan freeman et gaudet pactro 1995 c'est une bonne année l'armée des douces âges avec bros soullis de terry guillian qu'on a vu avec glasier gasparano quand on a vu tommy baguyer j'accélère 1997 sept ans au tibet de jean jacano 1998 rencontre avec joe black de nouveau avec antonio ptins 1999 roe david fincher fight club avec edward norton en 2000 l'improbable snatch de di richie en 2001 il joue dans le mexicain avec la soeur de eric robert julia robert en 2001 il joue dans spy game de tony scott le frère de ridley scott aux côtés de robert redford en tant acteur avec qui il a déjà tourné dans anglais courte neuve d'hier en 2001 on entend la série chenny lebon aux côtés de george clooney et tous les copains en 2002 joue dans confession d'un homme dangereux un des premiers films de george clooney en tant que réalisateur en 2004 il joue dans 3 en 2004 il jouera aussi dans océan océan 12 la suite d'océan 11 en 2007 et mr mc smith avec angina jolie en 2007 il joue dans babel aux côtés de kate blanchett qu'on a déjà vu dans tarp 2007 océan 13 en 2008 re des licensure re kate blanchett dans benjamin ametton en 2009 il jouera in the russes bastard quentin tarantino j'accélère en 2013 world war z un film sur les zombies en 2013 12 ans d'esclavage de steve my queen pas celui-là l'autre en 2016 il jouera dans alliés de robert zemeckis côté de marion cotillard 2017 un film direct vidéo war machine qui était plutôt sympa c'est pas un grand film c'est un film plutôt sympa en 2010 on retrouve quand un tarantino en supone time aux côtés de léonore de dicaprio 2019 ad astra c'est un film qui voulait être un film oscarisant pour brad pitt et c'est pas un bon film désolé en 2022 secret de la cité perdue dans lequel il a un petit rôle qui est un petit bonbon c'est un plaisir coupable c'est pas un bon film je l'ai bien aimé désolé il y a aussi en 2022 bullet train pareil là aussi c'est un film avec des guns des pistolets voilà j'ai bien aimé aussi désolé c'est pas un bon film c'est con et j'ai bien aimé voilà et en 2022 babylone je finis sur le premier rôle féminin margot robin qui est à la harley green elle démarre en 2013 dans un film qui s'appelle il était temps elle joue aussi en 2013 dans le jeu de wall street de matins françaises avec l'honore de dicaprio qu'on a déjà vu en 2015 elle joue dans les survivants en 2015 elle joue dans le sud françaises aux côtés de christine scott thomas qu'on a vu dans slow horse en 2016 elle joue dans tarzan de david ayak qu'on a vu tout à l'heure avec quatrième person les animaux fantastiques elle est plus connue en 2016 pour son rôle dans fucet squad elle joue dans un très joli film en 2017 dans goodbye christopher robin on la connaît aussi en 2017 pour son rôle dans moine tonia la patineuse qui a pété un plomb elle joue dans un film que j'ai beaucoup aimé terminal que je vous conseille de voir elle joue aussi en 2018 dans massa compassionat aux côtés de assa butterfield et michael sheen en 2018 elle joue marie stewart reine d'ecos en 2019 on la retrouve aux côtés de dicaprio et de brad pitt dans on suponetan de tarantino en 2019 elle joue dans un film scandale qui est plutôt sympa que je vous conseille aux côtés de charlie steven et de nicole kinmad 2020 harley queen dans bird cage 2021 dans fucet squad harley queen elle joue aussi en 2022 dans amsterdam avec anna taylor joy qu'on a vu aussi dans le menu en 2022 elle joue dans babylone et en 2023 jouant dans barbie oui barbie de barbie alors après cette longue présentation des différents acteurs et protagonistes qu'est ce que j'avais pensé de ce film et bien c'est pas un très bon film d'abord c'est un film qui est long il fait trois heures et en fait le film est bien au dernier plan du film en fait en fait le film prend tout sa valeur vraiment à la fin à la dernière minute du film et quand on voit le dernier plan on fait tout ça pour ça d'accord je comprends effectivement on comprend le film à la dernière minute du film je pense intimement que c'est un film à oscar à oscarisation c'est un film qui dit à brad pitt voilà enfin ton oscar les décors je sais près sinon nominons d'oscar pour les décors mais sont pas excellents enfin je trouve pas géniaux le film il démarre pendant trois quarts d'heure sur de l'origny sans que ni tête bah c'est pas assez d'une orgie c'est que ça n'a pas que de queue ni tête et je sais pas quoi en dire j'ai pas vraiment aimé j'ai pas vraiment détesté je pense pas vraiment non plus du coup parce que à part que les acteurs sont bons mais ils sont pas excellents enfin quand on prend brad pitt dans snatch quand on prend brad pitt dans l'armée des douceages quand on prend brad pitt dans seven bah il a déjà fait ses écrans ou dans au milieu des coulisses de la guerre voilà ben là il est beau je préfère vraiment brad pitt dans le secret de la cité perdue en 2022 que dans ce film là au moins dans la cité perdue ben il caboutine il fait le il fait chaud c'est marrant ce qu'il fait là c'est pas du premier degré c'est pas du seul en fait j'ai l'impression qu'on parle de brad pitt dans 50 ans en fait et c'était pas passionnant parce que brad pitt il mérite pas ça il mérite pas de mourir quoi enfin pas de suite en tout quoi et puis je sais pas ouais c'est un film qui est auto-centré sur hollywood qui montre regardez c'était bien à l'année 20 on faisait cinéma en noir et blanc puis on a découvert la couleur puis on a découvert le parlant dans l'inverse on a découvert le parlant et on a découvert la couleur et puis on a découvert cinémascope et puis voilà et puis ceci puis ben voilà je sais pas on a aussi les deux flux de la et les deux films avec les mafias le pognon l'argent la drogue le sexe ouais super on en apprend des choses nouvelles je sais pas j'ai pas vraiment aimé comme je dis j'ai pas vraiment détesté je sais pas conseiller et il fait trois heures et il est long et j'ai non bah non je le conseille pas en fait non non il ya plein de films que j'ai cité dans la film gruffine et différents protagonistes des bons films robo et frank typiquement margot robinie a fait aussi de bons films qui sont pas connus on a aussi des films de tommy maguire qui sont pas spiderman qui sont aussi sympas je vous conseille plutôt d'aller voir ces films là que j'ai cité dans la présentation que ce film là qui dure trois heures il est vraiment long je suis habitué aux films longs j'aime bien les films de bollywood donc quatre heures cinq heures un film ça me choque pas et moi moi voir la famille indienne qui dure quatre heures et il passe pas les quatre heures comme le sens de nos quatre heures ça passe pas je vois pas passer là les 45 minutes d'introduction je les ai sentis passer et au bout d'un moment je fais mais c'est encore long parce qu'on va pas le dénouement on voit pas où ça avance parce que ça n'avance pas et il est long et il est agréablement pas long des films longs agréable qu'on va pas passer il y en a plein mais des films courts et chiant il y en a plein aussi là c'est un film long et chiant donc il est trop long mais qui créant pour ce que c'est et puis ouais j'ai l'impression qu'on fait une une autobiographie de brad pitt qu'on fait une nécrologie de brad pitt tout en n'étant pas une nécrologie de brad pitt tout en étant un hommage à hollywood comme on en avait déjà 50 000 non pas là non je le conseille pas allez voir d'autres films que j'ai cité en filmographie vous vous éclaterez plus et puis si vous allez le voir ben c'est pas sur mes conseils si vous l'avez aimé ben quand même voilà au revoir